Dans la matinée du 19 septembre 1987, un homme remarqua que le moteur d'une voiture garée sur le trottoir était en marche. La voiture semblait avoir été abandonnée. L'homme appela la police. Les téléphonistes du service d'urgence vérifièrent le numéro d'immatriculation. Ils découvrirent que la voiture appartenait à une femme qui habitait dans les environs. Comme on ne parvint pas à la joindre par téléphone, la police trouva la propriétaire de son appartement. Un policier fut dépêché chez elle. La propriétaire était inquiète. Elle avait remarqué qu'une des fenêtres n'avait plus de moustiquaire et craignait qu'il y ait eu un cambriolat. Ne sachant pas trop à quoi s'attendre, le policier pénétra prudemment dans les lieux. Dans la chambre à coucher, il devait faire une découverte macabre. Une femme gisait sur le lit, morte. On l'avait attachée et étranglée. À peine quelques minutes plus tard, des policiers et des techniciens en scène de crime arrivèrent sur place. La femme fut identifiée. Il s'agissait de Donald Doyle, âgé de 35 ans. Rien ne semblait manquer. Le vol n'était donc pas le mobile de ce meurtre. Croyant que le meurtrier était entré chez la victime par la fenêtre, les techniciens en examinèrent soigneusement les abords à la recherche d'empreintes, mais en vain. Quant à la voiture de la victime, vraisemblablement volée par le meurtrier puis abandonnée, elle ne recelait aucun indice. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que la mort de la victime était imputable à une strangulation. Pour y arriver, le meurtrier s'était servi d'une chaussette, d'un lacet et d'un tuyau d'aspirateur. Donald Doyle avait été étranglée lentement. Même si la victime portait un short en jean et une chemise, elle avait été violée. On recueillit des fluides biologiques ainsi que quelques poils. Comme les analyses génétiques n'en étaient alors qu'à leur début, les sérologistes ne purent affirmer qu'une chose. Le meurtrier était du groupe sanguin O. Le détective Ray Williams de la section des homicides fut assigné à l'affaire. Il était pleinement conscient que l'enquête serait complexe. Je travaille aux homicides depuis quelques 20 ans dans cette ville. Et après avoir examiné la scène, je savais qu'il s'agissait d'un cas différent des autres. Juste à voir comment on l'avait ligoté et étranglé, il était évident que nous n'avions pas affaire à un tueur ordinaire. Dans l'espoir d'obtenir des informations, on envoyait les poils aux experts judiciaires du service criminalistique de la Virginie. Ceux-ci constatèrent que deux des poils ne provenaient pas de la victime. Par leur texture et leur forme, ils purent affirmer qu'ils appartenaient à un homme noir. Pour les enquêteurs, ces indices n'étaient guère révélateurs. Ils interrogèrent ensuite la patronne de Donna Doyle à la librairie où elle travaillait. Le jour du meurtre, Donna avait travaillé comme d'habitude. Il ne s'était rien produit de spécial. Elle décrivit Donna comme une employée dévouée, une personne très aimable et un peu timide. Après la fermeture du magasin, Donna était partie en direction de chez elle. Sa patronne ignorait si Donna envisageait de rencontrer quelqu'un dans la soirée. Elle croyait qu'elle vivait seule et ne savait pas si elle avait un petit ami. Après deux semaines, les détectives n'étaient toujours pas parvenues à trouver un suspect ni à découvrir le mobile de ce crime. L'enquête de l'homicide semblait ne mener nulle part. C'est alors que les téléphonistes du service d'urgence reçurent un appel de détresse. Il y avait eu un autre homicide. La victime, identifiée comme étant le docteur Stephanie Harrison, âgée de 32 ans, avait été trouvée dans le placard de sa chambre à coucher par son mari. La scène de ce crime était à moins de 3 km de celle du meurtre de Donna Doyle. On lui avait ligoté mains et pieds et noué fermement une ceinture de tissu autour du cou. Elle avait été violée. Pour la police, cette scène de crime était étrangement familière. Il ne semblait pas y avoir eu vol. Le meurtrier était vraisemblablement entré par une fenêtre. On trouva toutefois peu d'indices qui auraient pu servir à l'identifier. Les policiers croyaient cependant que les deux meurtres étaient reliés. Pour le savoir, le médecin légiste en chef, Marcela Fierro, fit l'examen de Stephanie Harrison. Les vaisseaux sanguins des yeux de la victime avaient éclaté et formé ce que l'on appelle des pétéchis. Comme dans le cas de Donna Doyle, cela indiquait que Stephanie avait vraisemblablement été étranglée lentement. On a relevé des caractéristiques communes chez les deux victimes, notamment des blessures indiquant qu'elles avaient été ligotées, des blessures dues à une strangulation qui s'était effectuée sur une longue période de temps. C'était très dérangeant, car ça indiquait que le meurtrier les avait torturés. On envoya aux sérologistes judiciaires les fluides biologiques recueillis sur Stephanie Harrison. L'analyse révéla qu'ils provenaient d'un individu dont, comme dans le cas du meurtre de Donna Doyle, le groupe sanguin était haut. Les enquêteurs de Richmond étaient persuadés qu'ils avaient affaire à un seul tueur. La presse eut au fait de le surnommer l'étrangleur de Southside. Comme les victimes n'avaient apparemment aucun lien entre elles, il semblait que le tueur les choisissait au hasard. On craignait qu'ils ne récidivent. Et si cela se produisait, où frapperait-il et quand? Les policiers eurent malheureusement la réponse à cette question deux mois plus tard. Le 22 novembre 1987, à Chesterfield County, à quelques kilomètres de Richmond, on dépêcha des policiers sur la scène d'un meurtre. La victime, Dawn Chang, âgée d'à peine 15 ans, avait été brutalement violée et étranglée dans sa chambre à coucher. Comme dans les deux autres cas, l'auteur du meurtre était entré par une fenêtre. Fait étrange, les enquêteurs remarquèrent que le chiffre 8 était dessiné sur le corps de la victime. Mis à part quelques poils, on ne trouva pas d'indice important. Toutefois, ces poils permirent de conclure que Dawn Chang était la troisième victime de l'étrangleur de Southside. Les autorités étaient aux prises avec un tueur en série qui semblait désormais sévir à l'extérieur des limites de Richmond. Son habileté à échapper à la police poussait les enquêteurs à croire qu'il n'en était pas à ses premiers meurtres. Pour trouver une piste éventuelle, le détective Ray Williams se mit en contact avec les services de police de la région à la recherche de tout cas portant la même signature. À environ 160 kilomètres de là, à Arlington, en Virginie, en banlieue de Washington, il obtint ce qu'il cherchait. Le détective Joe Hargis de la police d'Arlington County avait plusieurs cas de viols et de meurtres non résolus sur les bras commis près de trois ans plus tôt. Ces cas avaient des ressemblances troublantes avec ceux de Richmond et de Chesterfield. Trois semaines après l'homicide de Dawn Chang, la police d'Arlington dut dépêcher des agents chez Sandra Thomas. On avait trouvé le corps de cette femme de 34 ans, violée puis tuée dans sa maison. Elle vivait seule et comme les victimes de Richmond, elle avait été étranglée à l'aide d'objets d'usage courant. Grâce aux poils et aux indices biologiques trouvés sur la scène, on conclut que le tueur de Sandra Thomas était un homme noir dont le groupe sanguin était haut. Les autres meurtres non résolus d'Arlington et qui portaient la même signature avaient été commis en 1984. Le détective Hargis avait trouvé étrange que le meurtrier s'arrête aussi abruptement pour recommencer trois ans plus tard. Il ne s'était pas arrêté parce qu'il avait une petite amie ou qu'il s'était marié. Il s'était arrêté soit parce qu'il avait quitté la ville ou qu'il était mort. Et si ce n'était pas ça, alors c'était parce qu'il avait fait de la prison. Le détective Hargis examina les dossiers des prisonniers en libération conditionnelle à la recherche de tout homme noir ayant été arrêté à Arlington en 1984. Il trouva alors un suspect intéressant. Au début de 1984, un certain Timothy W. Spencer, de 21 ans, avait été arrêté en rapport avec une série de vols et d'entrées par effraction. Même si ses crimes n'étaient pas violents, son dossier indiquait qu'il avait également été soupçonné d'une série de viols dans plusieurs secteurs d'Arlington. Il n'avait toutefois jamais été accusé de ces crimes. Après avoir purgé sa peine pour les inculpations de vol, Spencer avait été mis en libération conditionnelle. Et ce n'était pas tout. Son agent de probation ici, Arlington, nous a dit que depuis sa libération de prison, il avait été placé dans une maison de transition à Richmond et qu'il avait été remis en liberté environ deux semaines avant le premier meurtre. Pour savoir s'il avait affaire au même prédateur, le détective Joe Argus, de la section des homicides d'Arlington, se rendit à Richmond. Il y rencontra le détective Ray Williams. Après avoir comparé les cas, les deux hommes n'avaient plus de doute sur la thèse d'un seul et même meurtrier. Il savait alors que Timothy Spencer vivait dans une maison de transition de Richmond. Selon le directeur de la maison, le suspect était sorti faire quelques courses. Les détectives demandèrent avoir les relevés des entrées et sorties des pensionnaires de la maison. Selon ces relevés, Timothy était sorti le 18 septembre, le 2 octobre et le 21 novembre, soit les jours où les meurtres de Richmond et de Chesterfield County avaient été commis. Il était également sorti le 25 novembre pour passer le week-end de l'action de grâce avec sa mère, à Arlington, à quelques pâtés de maison seulement, de là où vivait Sandra Thomas, la victime tuée lors de ce congé. Peu de temps après, Timothy Spencer rentra à la maison de transition. La police l'attendait. Le présumé tué en série fut mis en détention sur présomption de meurtre. Malgré une fouille minutieuse de sa chambre, on ne trouva aucune preuve tangible de sa culpabilité. Mais dans son lit, les experts trouvèrent un dessin du chiffre 8 qui ressemblait étrangement à celui que le meurtrier avait dessiné sur le corps de la jeune Daan Chang. Au laboratoire judiciaire de la Virginie, les analystes comparèrent les poils prélevés sur Spencer à ceux trouvés sur les scènes de crime. Leur forme, leur taille, leur couleur et leur texture étaient identiques. Timothy Spencer était de groupe sanguin haut, mais c'est le cas de plusieurs millions d'individus. Pour prouver, hors de tout doute, qu'il était l'étrangleur de Southside, les experts firent appel à une nouvelle technologie plus sophistiquée. Il s'agissait d'analyses génétiques. Ils constatèrent alors que le profil génétique du suspect était identique à celui obtenu à partir des indices biologiques laissés sur les quatre scènes de crime. Les probabilités que le meurtrier soit quelqu'un d'autre que Timothy Spencer n'étaient que de une contre 900 millions. Il fut accusé des quatre meurtres. On croit que Spencer choisissait ses victimes au hasard. Ce voleur expérimenté savait comment se glisser furtivement par les fenêtres d'une maison. Une fois à l'intérieur, il violait et étranglait ses victimes. Timothée Spencer a été condamné à mort pour les meurtres de Donald Doyle, du docteur Stephanie Harrison, de Dawn Chang à Richmond et de Sandra Thomas à Arlington. Il a été le premier criminel aux États-Unis à être exécuté sur la base de preuves génétiques. Pour le détective Ray Williams de la section des homicides de Richmond, cette nouvelle technologie n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. N'eût été des preuves d'ADN, Timothée Spencer n'aurait jamais été inculpé. Quand on présente un cas au jury, celui-ci doit pouvoir voir, toucher, sentir et entendre. Nous n'avions pas grand-chose à proposer aux membres du jury, mis à part l'ADN. Ce sont les preuves génétiques qui ont fait tout le travail. Certains meurtriers n'ont nul besoin de mobiles pour commettre un meurtre. Et pour les détectives, réussir à les identifier représente alors un grand défi. Quand c'est le cas, ils se basent sur des preuves concrètes pour faire inculper les meurtriers qui choisissent leurs victimes de façon aléatoire.